Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous présente aujourd'hui une recette du pain italien focaccia. Ce pain qui est parfumé aux fines herbes et qui s'apprête de différentes façons. Personnellement, je vous le prépare avec des olives kalamata, parfumées surtout à l'ail et à l'oignon rôti. C'est un délice. Je commence avec l'oignon et l'ail rôti. J'ai pris la moitié d'une tête d'ail, environ 6 gousses d'ail, avec un petit oignon. Qu'est-ce que je fais? Je coupe celui-ci en quartier et je l'ai fait rôter au four. Comment je fais? Je prends un morceau de papier aluminium. Je dépose par-dessus un morceau du papier cuissant. C'est important de mettre celui-ci parce qu'il ne faut pas mettre les aliments en contact direct avec le papier aluminium. Car exposé à la chaleur, celui-ci devient nocif pour la santé. Alors, je dépose les légumes sur le papier cuissant. Et pour leur donner du goût, je leur mets un peu de sel et un filet d'huile d'olive. Puis, je couvre les deux légumes avec les deux papiers pour former une papillote. Et je les mets au four qui est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit pour les faire rôtir pendant 30 minutes. Après ce temps de cuisson au four, j'ai retiré les légumes, je déballe les papiers. Une odeur, un parfum d'ail et d'oignon rôti qui parfume toute la maison. C'est un délice. Qu'est-ce que je fais? Je prends un robot. Je mets à l'intérieur l'oignon. Et aussi l'ail. Alors, j'enlève le cœur de l'ail. Ça s'enlève facilement avec une cuillère, regardez. Et je mets aussi, j'ajoute aussi celui-ci dans le robot. L'ail est bien parfumé. De plus, il est crémeux. Regardez-le. Alors, je fais ainsi avec tout l'ail. Par la suite, j'ajoute un peu d'huile d'olive dans le robot avec l'ail et l'oignon, environ 60 millilitres. Je le verse à l'intérieur. Et je mets en marche le robot pour avoir un mélange crémeux. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape suivante. Maintenant, c'est le moment de préparer la pâte. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai avec moi 750 grammes de farine tout usage avec une cuillère à soupe et demi de levure boulongère, un peu de sel, environ une cuillère à thé, un oeuf, une cuillère à soupe de sucre, du thym pour parfumer le pain. Vous pouvez mettre aussi du romarin quand vous voulez. Et je vais utiliser des olives Kalamata. Vous pouvez utiliser une autre sorte d'olive de votre choix avec 350 millilitres d'eau tiède. Sans oublier le mélange crémeux d'ail et d'ogneur rôti. Je prends un récipient. Je verse à l'intérieur la farine. J'ajoute le sucre. Avec la levure boulongère. Alors, s'il fait froid, mettez une cuillère à soupe et demi. S'il fait chaud, contentez-vous juste d'une cuillère à soupe de levure boulongère. J'incorpore ces deux ingrédients secs avec la farine. Puis, je fais un creux au milieu. Je casse l'oeuf à l'intérieur. J'ajoute le mélange crémeux. Et je m'assure de bien mélanger ces deux ingrédients ensemble. Et de m'assurer de bien défaire l'oeuf, de l'incorporer à ce mélange crémeux. Puis après, je mélange ces deux ingrédients avec la farine. Tout en travaillant avec la spatule. C'est surtout en ce moment que j'ajoute le sel. Pas surtout au début de la préparation de la pâte. Pour ne pas contrer l'effet de la levure. Par la suite, j'ajoute l'eau tiède. Alors, un conseil. Pour avoir un pain qui est léger et moelleux, mettez la moitié de la quantité de la farine d'eau. Alors, donc, si vous mettez 250 g de farine, ajoutez-lui 125 g d'eau tiède. Ça se peut que ça vous prenne moins de quantité d'eau. Parce que ça dépend de la qualité, pardon, de la farine que vous utilisez. Mais normalement, ça prend la moitié de la quantité de la farine d'eau. Alors, je continue à ajouter l'eau tout en travaillant la pâte avec ma main. Travaillez surtout la pâte avec votre main. Pour avoir la texture que vous voyez sur l'image, il faut que la pâte soit collante, mais un peu légère. Donc, en ce moment, vous arrêtez d'ajouter de l'eau. Une fois que la pâte est bien ramassée, j'ajoute un peu des olives kalamata et du thym pour bien la parfumer. Comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez ajouter une autre fine herbe de votre choix, comme du romarin. Une fois que c'est fait, je mélange ces deux ingrédients avec la pâte. Celle-ci qui est toujours collante. Alors, si jamais vous n'aimez pas sentir cette texture dans vos mains, vous pouvez porter des gants. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés avec la pâte, je prends celle-ci. Je lui mets un petit peu d'huile végétale par-dessus et je la couvre avec un film en plastique. Et en torchant, je la laisse reposer et lever pendant 30 minutes. Après ce temps, je la reprends, regardez, à la gonfler. Puis, je la mets sur un plan de travail fariné et je la travaille environ deux minutes. D'abord, c'est pour enlever les bulles d'air à l'intérieur et pour la rendre surtout un peu plus légère. C'est un pain qui ne nécessite pas trop de pétrissage. Une fois que c'est fait, je remets la pâte dans le même récipient. Je la couvre encore avec un film en plastique et un torchant. Je la laisse lever pendant 15 minutes. Je la reprends encore une deuxième fois. Alors, le fait de travailler la pâte et de la laisser lever, puis de la travailler encore une fois, de la laisser lever encore une autre fois, c'est la méthode et le processus qui nous permettra d'avoir un pain qui est léger et moelleux. Et ça nous évite trop de pétrissage aussi. Après cette étape, on s'apprête à la cuisson des pains. Maintenant, c'est le moment de la mettre dans les moules à l'enfour. Vous pouvez préparer un seul pain avec cette pâte quand vous pouvez la diviser en deux. Personnellement, je vais préparer deux pains avec celle-ci. Un grand pain et un petit pain selon la forme de mes moules. Une fois que c'est fait, je divise la pâte. Vous savez, elle se travaille facilement avec les mains. Pas besoin d'utiliser un rouleau pâtissier. Puis directement la transférer dans votre moule et la travailler à l'intérieur. Car c'est une pâte qui est légère, qui est facile à travailler. Une fois que les pains sont façonnés à l'intérieur des moules, je les badigeonne d'un peu d'huile d'olive. Par la suite, je laisse des traces avec les pointes de mes doigts sur chaque pain. Si jamais vous avez aimé la recette, merci de la liker et de la partager. Je vous invite surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Directement, je mets les morceaux des olives Kalamata dessus les pains à l'intérieur des petits trous formés avec les doigts. Et je m'assure de les placer à l'intérieur des trous et d'appuyer dessus pour qu'ils soient collés au pain. Une fois que c'est fait, je couvre les deux plats avec un sachet en plastique et un torchon et je laisse les deux pains lever pendant 30 minutes. Après ce temps de repos, les pains ont un peu gonflé. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je badigeonne les pains avec un peu de lait, du lait froid et je les mets au four pour les faire cuire. Après 35 minutes au four, le pain est prêt. Je l'ai passé les dernières minutes au grill pour lui donner une belle couleur. Alors, juste avant de le déguster, je le badigeonne d'un peu d'huile d'olive. Je le couvre avec un papier cuisson et un torchon et je le laisse reposer 10 minutes avant de le déguster. Pour qu'il soit léger et moelleux. Après ce temps de repos, le pain est prêt à être dégusté. C'est un pain qui est léger et moelleux, parfumé à l'ail et à l'oignon rôti. Les olives Kalamata aussi lui ajoutent un très bon goût. En tout cas, je vous le recommande. C'est un pain qui est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Il est goûteux, c'est à essayer. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada